On va y aller. C'est classe hein ? Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore une fois d'un abécédaire. Alors encore une fois, il s'agit d'un abécédaire et j'ai choisi la lettre S parce qu'aujourd'hui on est le 23 juin et donc il y a 3 jours c'était mon anniversaire, que le S c'est aussi bien la sirène, le S de sur l'étagère et le S de Samantha et j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. Je voulais vous parler de moi un petit peu plus personnellement avant de vous parler du blog et de comment je l'ai créé, pourquoi, enfin bref, tout ça. Du coup je m'appelle Samantha, j'ai 40 ans depuis 3 jours, je suis divorcée, j'étais pas d'enfant, j'habite à Brest, je travaille en banque, je suis dans les services centraux, donc pas en agence mais je gère, en fait je contrôle, je travaille en service crédit en gros, j'aide les conseillers à monter des dossiers en agence et puis je contrôle leurs dossiers, diverses choses, enfin bref, tout ce qui concerne les prêts, que ce soit les prêts immobiliers ou les prêts à la consommation. Je travaille au Crédit Musial de Bretagne et je suis originaire du Sud-Ouest, donc je suis née dans le Lot-et-Garonne où j'ai vécu pendant 12 ans, puis on a déménagé dans les Pyrénées Atlantiques dans une petite ville qui s'appelle Horthès où j'ai vécu pendant 12 ans encore. En 2003 j'ai rencontré mon ex-mari maintenant parce que je me suis engagée dans la marine et j'ai des problèmes de hanche en fait, des problèmes de naissance en fait, qui fait que je boite et que j'ai une hanche qui est allimée, ce qui fait que du coup j'ai pas pu rester dans l'armée, mais j'ai rencontré mon ex-mari à ce moment-là. Quand il a fini ses classes, il a été basé à Brest, donc du coup j'ai fini moi-même, je faisais un, après la marine, j'ai fait un DUT en alternance en banque en fait, un DUT Techdeco et du coup à la fin de mon DUT je suis montée et m'installer en Bretagne avec lui. On s'est mariés en 2007, on s'est séparés en 2013 et en 2014 j'ai lancé le blog. Alors à la base j'ai toujours lu, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai toujours lu. J'ai lisé un petit peu moins pendant toute la période de mon mariage parce que on regardait la télé ou ce genre de choses. J'ai retrouvé le goût à la lecture quand on est parti à Tahiti parce que comme il était dans la marine, il a été affecté à Tahiti pendant deux ans, donc moi je l'ai rejoint pendant un an, donc de février 2010 à mars 2011, l'inverse, de mars 2010 à février 2011 et là du coup comme j'avais un peu moins de choses à faire, je bookinais un petit peu plus. Mais sinon j'avais découvert les forums de RPG, de jeux de rôle et c'est sur un de ces forums de jeux de rôle que j'ai rencontré Gwen Lan qui est la créatrice de la malle aux livres et on a sympathisé, j'ai repris un petit peu goût à la lecture et j'ai décidé de créer mon blog en avril 2014, donc sur les conseils de Gwen Lan qui elle avait déjà créé la malle aux livres un an avant je dirais. J'ai cherché désespérément un nom pour le blog et est venu, donc ça je vous l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, mais est venu par hasard sur l'étagère derrière la sirène en plastique. De là s'est découlée une passion entre guillemets pour les sirènes, il faut savoir que la petite sirène c'est pas du tout mon Disney préféré, d'ailleurs c'est un de ceux que j'aime le moins, mais j'aime bien les sirènes et du coup forcément j'ai des Ariel partout parce que ça reste une sirène quand même hyper connue. J'aime bien les sirènes, j'aime bien le monde de la mer, ça tombe bien parce que c'est la mode des sirènes et des licornes donc c'est parfait. Et c'est comme ça que le blog a eu son nom et que les sirènes ont envahi ma vie. Comme je vous le disais, j'ai toujours lu, principalement de la romance, même si plus jeune je lisais un peu de tout. Je lisais du Stephen King, je lisais des Camille Hallberg, bon ça c'était plus tard, enfin bref, je lisais beaucoup plus de tout. Et quand j'ai commencé le blog je lisais encore de tout. Même si j'ai toujours eu une prédisposition pour la romance, ça je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En 2015, pas longtemps après la création du blog en fait, en 2015, été 2015, j'ai découvert le MM et je suis tombée dedans. Et depuis 2016, on va dire 2017, je ne lis que du MM, quasiment que du MM. Il m'arrive encore de lire des romans young adulte pas et même. Même si j'ai quand même souvent, il y a quand même souvent une ténématique queer, du hors young adulte, enfin hors queer pure. Je crois que le dernier que j'ai lu c'était le dernier tome de The Let the Skyfall de Shannon Messenger chez Lumen. Il est là où, je suis en train de le regarder. Il y en a encore qui me font de l'oeil, mais j'arrive pas à les lire. Voilà, je dois avouer que j'arrive pas à les lire. Non, je dis n'importe quoi, j'ai lu Six of Crow parce que tout le monde m'avait dit qu'il y avait un couple MM, enfin gay, dans le tome 1 de Six of Crow et pas du tout. Ils flirtent à peine, enfin mes limites, ça pourrait passer pour pas du tout du flirt. Franchement, je l'aurais lu à l'époque où je lisais pas du MM, j'aurais pas pensé que Willan et Jasper finiraient ensemble. Et d'ailleurs, j'ai pas trop trop envie de lire le 2 parce que, étant donné que tout le monde m'a vendu le premier en me disant qu'il y avait un couple gay et qu'il y en a pas, je me dis le 2, il va... Alors je l'ai hein, parce qu'on me l'a offert. Il est là, il est tout beau, mais je vais pas le lire tout de suite. Voilà, je le lirai, mais je vais pas le lire tout de suite parce que j'étais franchement déçue de la relation qui pour moi est non-existante, pardon, entre Jasper et Willan et on me l'avait un peu vendu pour ça. Donc voilà. Je vais pas revenir sur pourquoi je l'ai dû MM, parce que ça je vous en ai déjà parlé, what millions de fois, quoi. Mais je voulais vous faire un petit historique du blog. Donc le blog, je l'ai créé toute seule. En 2015, je crois, ou 2016, j'ai demandé à... En fait, j'avais... Alors, c'est simple. J'ai acheté... Il faut que je le retrouve, il est là. À Fred, ce livre, ce que nous sommes, que je lui avais acheté directement, donc mars 2016. Et j'avais acheté celui-là et un autre, elle les vendait, elle faisait une vente sur Facebook. À l'époque, je la connaissais pas beaucoup. Et ce roman, je savais que j'allais pleurer avant de le commencer. Et j'ai commencé à discuter avec une de mes abonnés qui s'appelait Karine et qui l'avait aussi. Donc on a décidé de se faire une lecture commune le week-end de Pâques pour pleurer ensemble. On l'a dévorée. On l'a lu très très vite. Et grâce à cette lecture commune, il y a une amitié qui est née entre Karine et moi. Et Karine m'a rejoint sur le blog en 2016, je crois, pour m'aider à chroniquer un peu mes lectures VF. Parce qu'à l'époque, je lisais encore en VF. Et on est restés comme ça toutes les deux pendant une petite année, une année et demie. Et en 2016, novembre 2016 ou octobre 2016, quand je suis allée à la Icon, j'ai fait la connaissance de Loïc que j'avais rencontré, enfin, que j'avais connu sur un groupe Facebook. Enfin bref. On s'est retrouvés, on a sympathisé. Depuis avec Loïc, on est très très proche, comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos. Et Loïc a rejoint le blog en 2019, je crois. 2018 ou 2019, je sais plus exactement. Il avait lui-même un blog qui l'avait fermé. Il n'arrivait pas trop à trouver sa place. Donc je lui avais proposé d'abord en guest, puis après en chroniqueur plus régulier de venir sur le blog. 2019 est passé, 2020 est le confinement. Karine a changé de boulot, Loïc aussi. Du coup, ils étaient un petit peu moins dispo pour lire. Et petit à petit, en fait, leur participation s'est faite de moins en moins importante. Ce qui fait que j'ai pris la décision il y a quelques mois de revenir exclusivement toute seule sur le blog en fait, et de ne poster que mes chroniques. Alors pour vous, c'est transparent dans le sens où, voilà, vous vous en rendiez pas forcément compte qu'on était trois sur le blog. J'ai juste changé le header et changé le logo, en fait, du blog. Moi, ça me change quoi ? Ça me change rien. Dans l'absolu, j'aurais pu laisser comme ça l'était, mais j'avais envie un petit peu de reprendre la main sur mon blog, étant donné que ça faisait plus d'un nom que j'étais toute seule dessus. Et que, voilà, j'avais envie juste de me remettre un petit peu en avant. Sur le blog, il y a quoi ? Il y a principalement des chroniques. Je ne chronique plus que mes services presse depuis deux ans, je dirais, parce que j'arrive pas, en fait, j'ai déjà du mal à chroniquer mes services presse. Alors chroniquer tous les romans que je lis, c'est un petit peu compliqué. Vous y trouvez tous les mois mes bilans mensuels, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, mais je vous en ai déjà parlé sur le fait que j'ai besoin de noter mes lectures, de me souvenir de mes lectures. Il y a des blog tours qui sont organisés principalement par les boîtes de pierre américaines avec lesquelles je travaille, qui me permettent de faire de la promo, des romans à sortir. Pas forcément des romans que j'ai lus, même si j'essaye en général de choisir des romans que potentiellement je peux lire, donc je ne vais pas trop prendre de BDSM, de Daddy King, vous n'en verrez pas non plus, du Mpreg, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, parce que je suis assez difficile avec le Mpreg. Il y a, depuis le début de l'année, j'ai mis en place ce rendez-vous mensuel. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je n'ai pas préparé l'article pour le mois de juin, il va falloir que je le fasse, donc de l'auteur du mois. Voilà, c'est un blog qui me ressemble, c'est mon blog, de toute façon, il y aura les articles que j'ai envie d'y mettre. Je ne me prends pas la tête, je ne me ferme aucune porte, voilà, je parle de ce dont j'ai envie de parler, et ça vient au fur et à mesure. Je continuerai à faire des chroniques écrites, parce que c'est ce qu'on me demande. Je n'ai pas envie de faire de chroniques vidéo, je ne suis pas très douée à cet exercice-là. J'avoue que je suis contente de retrouver mes chroniques quand je lis un tome 2, après avoir lu un tome 1 un an avant, donc je suis contente de retrouver ma chronique pour savoir à peu près de quoi ça parlait, parce que mine de rien, j'ai tendance à oublier. Voilà, je ne fermerai pas le blog, même s'il y a de moins en moins de choses publiées dessus, parce que ça fait partie de mon quotidien maintenant. Le blog me prend quand même énormément de temps. Cette année, c'est YouTube qui me prend énormément de temps, vu que je tourne une vidéo par semaine, donc il faut les tourner, il faut les monter, il faut les mettre en ligne, il faut faire les miniatures. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est quelque chose qui ne sera pas fixe, qui ne sera pas figé et qui évolue au fil des années. Voilà, je crois que j'ai vous dit tout ce que j'avais à vous dire sur l'étagère, sur les sirènes et sur moi. J'espère que cette petite vidéo, qui doit être relativement courte, vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai si jamais il y a d'autres choses que vous voulez savoir. En attendant, je vous remercie beaucoup d'être là, même si, même si ça fait rire doucement le fils de ma copine quand je lui ai dit que j'avais 400 abonnés sur la chaîne, alors on doit être plutôt à 500 qu'à 400. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, moi ce qui est important pour moi, c'est de faire quelque chose qui me ressemble et j'ai pas envie de courir après les abonnés, vous êtes là et c'est déjà suffisant pour moi. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !